Silence, moteur, action ! Je fais un nouveau test ce soir avec un micro-cravate fabrication maison. J'espère que le son sera bon, pas trop fort, qu'on ne va pas entendre tous les bris du t-shirt et tout ça. Cette fois-ci, je n'ai pas de musique en fond à part celle que vous entendez puisque c'est celle que je rajoute au montage. J'ai le ventilateur qui est coupé également et du coup, ce soir, on va bosser un petit peu là-dessus puisque c'est l'épisode 3 sur ce petit projet. Le deuxième, je viens juste de le balancer sur Facebook pour le fun. Donc je vais bosser là-dessus. Je vais commencer par tout passer au surfaceur, j'ai décidé. Ça va texturer un petit peu plus et ça donnera un petit peu de relief à l'ensemble. Donc on va sortir le Mister Surfaceur. J'ai osé parler de Mister Surfaceur, du 1200. Je vais passer ça au pinceau grossièrement, ça sèche assez vite. Donc c'est plutôt pratique à travailler, je trouve. Moi j'aime bien. On va récupérer la servante à pinceau. Voilà. Et on va prendre un truc qui ne craint pas trop, c'est-à-dire un truc qui est un petit peu défoncé déjà. Comme par exemple ce pinceau, je pense que voilà, voilà. C'est très bien, ce sera largement suffisant. Je vais retouiller un petit peu mon surfaceur. C'est du 1200 mais ça reste assez épais quand même. Je ne pense pas que vous vous rendez bien compte comme ça. Puis je ne vais pas vraiment pencher le pot parce que je me connais, je vais en foutre de partout. Donc voilà, le Mister Surfaceur. Le socle, toute la partie boisée qu'on voit ici, ça après à la fin je le repeins en noir en fait. Pour habiller, pour faire propre. Donc ce n'est pas grave s'il y a du débordement. Et voilà, la pâte a bien durci. C'est hyper costaud, moi j'adore ça. On voit mes deux vis pour la résine. Parce que je n'ai pas envie de mettre ça en accéléré pour une fois. Oui donc du coup, j'ai balance ce projet un petit peu plus tôt que prévu. Puisqu'en fait, j'ai commandé des profilés plastiques. Pour continuer mon Diorama de Star Wars, de l'Etoile de la Mort. Mais comme je les ai commandés loin, c'est-à-dire loin ça veut dire en Chine. J'ai trouvé un vendeur qui vendait des profilés vraiment pas chers. Parce que c'est des trucs qui coûtent une fortune ça je trouve. Chez Evergreen ou chez Plastruc. En France ça coûte très très cher. Et du coup, j'en ai trouvé sur Ebay. Alors il faut que je remercie mon ami. Il faudrait que je lui demande si je peux la citer sinon je ferais un bip. Puisque il nous en avait trouvé il y a quelques temps. Et qu'entre temps, j'avais perdu l'adresse. Elle nous l'a retrouvé. Mais du coup, comme c'était pas ce que je pensais que c'était. J'ai fait une autre recherche de mon côté. Et du coup, j'ai trouvé ce nouveau vendeur. Donc si jamais ça vous intéresse, j'en parlerai dans la vidéo sur le sujet concerné. Et quand je les aurai. Et à ce moment là, je mettrai sûrement un lien pour le vendeur Ebay. Je verrai si il y a de la demande. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En général, je dis merde, ça passe avec tout. Je pense que les fans reconnaîtront la belle phrase que je viens de sortir. J'avais un cutter futon de temps. Ah, il est pas loin. Il est vers Batman. Je la ramène. Hop là. Parce que du coup, j'ai quelques résidus de pattes qui sont sur les côtés. Donc je les fais sauter juste pour avoir mon champ propre. Alors sauf ici parce que ça dépasse pas mal. Donc je vais pas faire avec grand chose. Ok. Je vais refermer mon surfaceur. Parce que du coup, il n'y a plus besoin. Le surfaceur, ça se nettoie soit avec le diluant Mister Hobby, enfin pour la Hobby Color. Parce que c'est une peinture type cellulosique. Bah du coup, là, je vais simplement utiliser du diluant cellulosique. Dommage. On va essayer de pas trop mettre sur mon tapis de découpe tout neuf qui est déjà taché. Puisque ça, ça va bouffer, alors que ça bouffera pas le relâtement mais ça va enlever le quadrillage. C'est dommage parce qu'une jolie ce quadrillage encore. Moi je l'aime bien. Je vais mettre en pause, définir un petit peu ce que je veux comme couleur. Et puis on revient. Allez, à tout à l'heure. De retour, j'ai presque plus de batterie sur la caméra, je crois. Donc je vais utiliser du Katachan Brown. Donc du brun Katachan. Du Kaltan. Kaltan Brown, pardon, excusez-moi. Donc c'est de la gamme Citadel. J'ai ça aussi un peu plus brûlé, un peu plus tard de ciel. Enfin, je sais pas trop. Je fais comme si je connaissais des couleurs. En fait, je les connais pas trop. Donc je vais déjà passer ces deux couleurs là. Et après, je vais brosser par endroits, passer des jus, des labis, des choses comme ça. Et après, tout ce qu'il ressent, je le traiterai un par un. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas peint cette petite pique là, mais c'est pas très grave. Donc, on va se lancer. Je vais prendre un pinceau un peu large là. J'ai un truc, puis un pinceau gros. Je pense que ça fera le taf. Parce que de toute façon, même si on déborde un peu avec ça, c'est pas très grave. Mon eau est pas propre du tout, ça c'est pas très bien. Normalement, j'ai quand même de l'eau propre pour guiller sa peinture. Je vais déjà faire tous les... tous les bords de ce truc là. Je vais regarder si je le fais de la même couleur, lui après. Je pense que je vais le faire plus foncé. Comme ça, ça me ferait une cassure entre le... Ça me ferait une cassure entre les deux. Et après, j'aurai mon Nono, qui lui va être peint dans une couleur plutôt vive. J'avais décidé. Ceux qui n'ont pas suivi, il faut vous référer à l'épisode 1. Tout y est. La vérité est dans l'épisode 1. Je vais remettre le lien entier maintenant ici, là, juste ici, sur mon doigt. La couche de base est terminée. Je vais maintenant étudier ma deuxième couleur. Sûrement faire quelques nuances dans le marron, mais peut-être juste avec des jus et des lavis. Parce que faire des nuances de nuances, ça, je ne sais pas très bien faire. Et puis, on va attaquer la peinture des petits éléments qui les passent. Deuxième ou troisième partie de la vidéo, j'ai sorti quelques peintures à l'huile. J'ai pris du blanc, du terre de sienne, je crois. Non, c'est de l'ombre brûlé. Oui, c'est à peu près ça. Et ensuite, du jaune cadmium foncé. Imitation, peut-être, je ne sais pas. Je vais bosser avec ça. Je vais faire un ou deux mélanges et puis on va passer ça. J'ai deux, trois idées. Je vais faire des points en jaune. En gros, je vais vous montrer. Je vais étaler ma peinture et on revient. Alors, vous pouvez apercevoir mes trois couleurs à l'huile. Je vais en fait faire un pointillé. Je vais faire des points de couleurs sur l'ensemble de la surface ici. Et après, une fois que ces points de couleurs sont faits, je vais venir tirer la peinture avec un pinceau plat. C'est une technique utilisée beaucoup en militaria pour faire ce qu'on appelle du fading, des choses comme ça. Donc, simplement, hop là, je vais venir poser des points. Alors, je fais ça un peu grossièrement. J'ai vu qu'ils seront un peu plus chargés en peinture que d'autres. Mais, dans un sens, je suis en plein apprentissage. Apprentissage, pardon. Alors, j'aurais pu aller voir des vidéos avant de recommencer comme ça. Mais j'avais envie d'essayer aussi un petit peu comme ça par moi-même. Parce que de toute façon, c'est que de la peinture. Et que tout est modifiable. Voilà, je ne suis pas en train de jouer ma vie là-dessus. Ce n'est pas pour un client. Donc là, dans mon gobelet en plastique, fourni toujours par ma chimiste préférée, j'ai de l'essence F. Parce que c'est de la peinture à l'huile que j'utilise. Donc, du coup, pour la dilution, pardon, essence F. Au jaune, bien non, on va mettre de toute façon. Moi, je dis ça. C'est la couleur la plus flashy. Alors bon. C'est difficile de faire sans. Vous me connaissez maintenant. Vous savez que moi, le flashy, c'est toute ma vie. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Et je vais venir étaler en fait ma peinture du haut vers le bas. Je vais venir tirer simplement dessus. Donc je le sèche un peu. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Hop là. On essaie d'orienter la caméra. Voilà. Vous voyez que j'ai blindé d'un coup, parce que ça baffe de partout. Je n'ai pas voulu dégager. C'est un petit peu bizarre pour l'instant. Je vous l'accorde. Sur les photos, les work in progress que j'ai pu voir, ce n'est pas tout à fait ce rendu là. Et du coup là c'est... Enfin moi j'aime bien. Alors c'est un peu dégueulasse, mais à la limite on parlait quand même d'une montagne de caca quoi. Donc ce n'est pas spécialement fait pour être propre. Et puis du coup avec un gros jus marron par dessus. À la limite je pourrais venir vernis un petit peu quand même entre pas. Pour travailler le reste. Là je vais venir voir si j'applique un peu de... Un peu de cette peinture là. Parce que comme je l'ai, moi je trouve que c'est dommage de gâcher. La peinture au plus que ça coûte, ça m'emmerde de la foutre à la poubelle quand même. Après j'ai pris un gros pinceau. Pour faire de la peinture de précision, ce n'est pas l'idéal. Mais ça pourrait être pire. Toujours voir le bon côté des choses. Par exemple aujourd'hui au boulot, c'était une journée de merde. Le bon côté, c'est qu'elle est finie. Bah oui, je sais bien que tu es d'accord avec moi, le chien de l'oisin. Au cas que vous ne m'entendiez pas avec le nouveau micro, mais ça j'ai crois moyen. La Boila me dit ok. Ah ça je suis super content, parce que du coup ça ressort vraiment... Pour le coup ça ressort vraiment mieux. Donc ça c'est pareil là. Je vais nettoyer un peu mon pinceau. Vous voyez l'essence F qui change de couleur. Je vais tapoter les débordements que j'ai fait pour les fondre. Comme l'espèce de dégradé. Comme le dirait mon ami, je mets le nom que je veux. C'est le fameux dégradé 256 couleurs. Du coup je vois encore mieux là. La gravure et les détails sur le socle. Le moulage est vraiment super. Donc je rappelle le nom du mouleur, pas du mouleur mais du sculpteur. Christophe Lebihan. Je vais laisser sécher tout ça. Et puis je pense que je vais venir venir en brillant par dessus. Mais la peinture à l'huile c'est très très loin séché. Donc on ne doit pas être rendu quart d'heure de la vidéo. La batterie demande d'être rechargée. Donc sur ces belles images. Du coup je vais remettre un petit peu de marron. Je tente une descente. De toute façon voilà. Comme je dis c'est que des petites couches de peinture. Ça peut se reprendre. Ça peut se reprendre aisément. Et de toute façon là dessus je vais venir recouler encore du lavis et du jus marron. J'ai des produits qui vont très bien pour ça. Donc voilà. C'est la fin pour cet épisode. A bientôt. Puisque je ne voulais pas finir en fait sur cette couleur marron dégueulasse. La nuit porte conseil. Et du coup j'ai décidé de retoucher tout ça pour lui donner un côté un peu plus urbain. Alors le marron qui est au dessus je ne vais pas y toucher parce que je l'aime beaucoup. Du coup il fera bien, il fera toujours la démarcation avec le reste. Le nono ne change pas de couleur. Par contre du coup pour le. Pour Stadbu qui est devenu couleur mousse au chocolat bizarre. Je vais partir sur du noir et du gris en fait. Donc j'ai transvasé il y a à peu près dix secondes. Un pot de peinture à l'huile dans un pot Amiya. J'en ai même fait deux avec ce que j'avais. Et du coup je vais faire des petits points avec le noir. Et avec le blanc qui reste ici que vous avez vu il y a à peine quelques minutes. Je vais pouvoir faire un petit mélange de gris. Mais je vais déjà appliquer mon noir en premier. Donc vous voyez j'en ai déjà plein les doigts. Alors que j'ai absolument pas touché à la peinture encore. Comme je disais je suis parti sur du gris et du noir pour donner un côté plus urbain au socle. Puisque le côté marron en fait je ne sais pas ça me plaisait bien au début. Puis en fait quand je vois le résultat de ce que j'ai fait je ne suis pas satisfait. Donc du coup comme je l'ai dit au début de la vidéo tout est modifiable. C'est que de la peinture. En plus c'est de la peinture à l'huile donc ça se modifie encore plus facilement. Je vais mettre quelques points de blanc aussi pour habiller. Puis ensuite après je vais faire comme j'ai fait avec le reste. Je vais venir tirer la peinture. Je reprends mon pinceau plat. Mon pinceau plat. Un petit peu d'essence. Alors je vais venir tirer la peinture mais je vais essayer de pas trop la mélanger. Comme j'ai fait avec le marron du coup. Pour regarder un petit peu des nuances. Alors j'en vois déjà au fond qui font des jeux de mots pourris. Sur les 50 nuances de gris que je vais faire là dessus. Je les arrête tout de suite. Je me dis que de ne pas trop mélanger justement ça pourrait peut-être donner un petit côté. Un petit côté machinum Krieger là. Ils ont bien des peintures. C'est pas facile à faire. Je n'ai jamais compris le truc. Je crois qu'en même temps je ne me suis pas beaucoup renseigné dessus. Mais ça fait très fondu comme ça. Mais en même temps bien démarqué au niveau des couleurs. Ça c'est chiant sur les vidéos YouTube quand les mecs font des répétitions pendant 20 ans. Et du coup je le fais un petit peu aussi alors que ça m'énerve. Mais j'essaye de faire gaffe. Tout ça pour le plaisir de mes au moins 50 abonnés. Et les quelques personnes qui regardent les vidéos quand je les poste. Ça c'est sympathique. Ça fait toujours plaisir d'avoir des jeux de sérieux. Comme vous le disais à mon ami. C'est toujours avec mon ami Hobby Ninja que je discute de ça. Je ne suis qu'au début de la chaîne. Je n'avais pas prévu de faire une chaîne de psychopathes non plus à la base. Je fais vraiment ça pour m'amuser. Donc du coup c'est euh... Voilà j'ai déjà des petits retours sur les vidéos. Donc ça fait plaisir. C'est vachement mieux comme ça hein. C'est vachement mieux comme ça ouais. Je ne sais pas de la reprise au marron sur la... Oh j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas comment les couloirs vont rentre sur la vidéo. J'ai vu les clairs. Je n'ai pas super super. Mais euh ouais. Je suis vraiment vraiment content là. Je vais continuer à s'éteindre. Hop là. Je vais continuer à s'éteindre. Des petites retouches par-ci par-là. J'essaie de faire ressortir le moins de marron possible. Et puis après de toute façon une fois que ça c'est bien sec, je vais vernir par-dessus. Et passer un... Un bon jus par-dessus pour fondre. Enfin pour fondre. Pour faire les... Toutes les petites crevasses. Tous les trucs comme ça là. Pour bien que ça ressorte en... En noir ou en marron ou en gris. Et ben voilà. Et ben voilà. On va laisser sécher tout ça. J'ai essayé de faire un petit peu la mise au point. J'espère que vous voyez mieux la couleur. Moi je suis extrêmement content du... Du rendu là. C'est ouais. C'est beaucoup 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 mieux. Donc je vais laisser sécher tout ça. Je vais voir un petit peu ce que ça donne en séchant. Vernir. Repasser un jus par-dessus pour... Pour toutes les crevasses. Les petites lignes que j'avais recréées. Pour que ce soit dans le thème. Et puis après ben il n'y aura plus qu'à attaquer... La peinture une à une de tous les accessoires. Donc pour les accessoires. Enfin tout ce qui dépasse. Je vais faire des couleurs plus ou moins propres. Et je vais venir après rajouter les détails par-dessus. Soit travailler à l'éponge. Soit vraiment au tout petit pinceau. Je ne sais pas. C'est des choses que je n'ai jamais faites. Et qui m'ont toujours un petit peu... La micro peinture. Ça m'a toujours un petit peu rebuté. Dans le sens où ça doit être super long. Et que j'ai ce défaut que j'aime travailler vite. Mais des fois je travaille vite et mal. Donc là je vais travailler lentement et proprement. Allez. On se retrouve pour l'épisode 4. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.